Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la conjoncture de la zone euro. Les chiffres d'activité du quatrième trimestre ont été publiés et ils montrent très clairement que l'économie de la zone euro est encore en phase de contraction. Alors plutôt que de multiplier les chiffres, il m'a semblé plus important de visualiser les évolutions. Et pour cela, j'ai pris les chiffres de PIB en zone euro, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, que j'ai représenté sur un graphique, on le voit ici, avec une base 100 au premier semestre 2008, c'est-à-dire avant la rupture, avant la récession de Lehman Brothers, et puis j'ai regardé comment cet indicateur avait évolué depuis. Cela nous donne un signal fort sur la façon dont l'activité économique évolue et c'est un élément majeur pour comprendre, pour appréhender la conjoncture. Alors au milieu du graphique, sur la courbe violette, vous voyez le PIB de la zone euro et on s'aperçoit là très directement que ce niveau d'activité est toujours inférieur à ce qu'il était avant la récession de 2008. On le fait le même constat pour la France, les niveaux d'activité sont toujours très faibles. En d'autres termes, depuis 2008 jusqu'à maintenant, eh bien on n'a jamais réussi à retrouver une dynamique d'activité équivalente à celle d'avant la crise. Ça c'est un point sur lequel on doit réfléchir parce que ça veut dire que depuis 4 ans et demi, on est en phase de contraction de l'activité, c'est le dynamique modéré, modeste de l'activité. Alors on voit en haut que l'Allemagne, que la Belgique et l'Autriche ont eux une activité un peu supérieure à celle qui était observée en 2008, mais ça reste très limité par rapport à ce qu'on avait pu connaître par le passé. On voit d'ailleurs que sur le dernier trimestre, on a une inflexion significative sur l'économie allemande. Ce qu'on va retenir aussi sur ce graphique, eh bien c'est ce qui se passe dans le bas du graphique avec l'Italie, avec l'Espagne, avec le Portugal, qui voient leur activité s'infléchir de manière significative. On voit les courbes plonger depuis quelques trimestres. Ça traduit la difficulté dans laquelle se trouvent ces économies. On est en phase de récession très claire pour ces économies, Portugal, Espagne, Italie. Et c'est un signal, là on le voit de manière très directe. L'autre point qu'on peut observer, c'est tout en bas du graphique, la Grèce, dont l'économie s'effondre à un rythme impressionnant depuis 2010. Donc voilà, on a une première image. Quand on regarde au milieu du graphique juste un point sur l'économie française, comme je l'évoquais, on est toujours en dessous du 100 du premier semestre 2008. On est toujours sur une dynamique assez réduite. On reviendra dessus juste après. Pour fixer les idées de manière plus claire, il m'a semblé intéressant de reprendre un deuxième graphique. Vous avez l'évolution uniquement de l'économie de la zone euro, qui est en violette. Et puis vous avez la courbe rouge, qui est la tendance calculée sur 2000-2008, et que j'ai prolongée depuis. Et on observe bien, depuis cette phase de rupture de 2008, deux éléments, deux phases très significatives. On a d'abord une phase de reprise. Là, c'est la période où tout le monde jouait le jeu d'une reprise d'activité. Tout le monde avait mis en place des stratégies de relance fortes en Europe, aux États-Unis, en Chine. Et puis à partir de 2011, on le voit bien sur le graphique, la situation s'infléchit. La conjoncture globale se ralentit un peu partout en Chine, aux États-Unis. On est sur des dynamiques qui sont un petit peu moins vives. Et puis la crise de la zone euro rattrape l'économie de la zone euro, crée des incertitudes, crée des comportements plus attentistes. Et on l'observe ici sur le graphique. Alors, quand on regarde ce graphique, c'est cette allure qui est préoccupante, parce que très clairement, l'économie de la zone euro, depuis le printemps 2011, s'infléchit de façon significative. Alors, ça veut dire derrière, une dynamique très négative sur l'emploi, une dynamique très négative dans le financement du système social. C'est un point sur lequel on doit être très attentif. Et on comprend bien les interrogations qu'il y a sur la dynamique européenne, sur la nécessité de mettre en place des réformes pour inverser, pour essayer d'inverser cette situation, d'inverser cette tendance. Parce que là, on a quelque chose qui peut être explosif à la fin, si effectivement, l'activité continue de se contracter. Et c'est là, toute la difficulté de la zone euro aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre des États-Unis ou de la Chine, des impulsions très fortes qui nous tireraient vers le haut. On n'est pas dans quelque chose qui soit aussi brutal que ce qu'on a pu connaître par le passé, et qui, à chaque fois, nous avait permis de sortir de ces phases de conjoncture difficile. Et si on n'a pas ces impulsions fortes, il va falloir trouver en nous-mêmes des capacités pour inverser la tendance. C'est pour ça qu'on parle beaucoup, souvent, de réformes structurelles, comment modifier le comportement de l'économie. Et on voit bien toute la difficulté, toute la situation un peu particulière dans laquelle on se trouve. Est-ce qu'on peut, en même temps, inciter les acteurs de l'économie, les entreprises, les ménages, à changer leur comportement, tout en mettant en place des politiques d'austérité, des politiques très contraignantes ? C'est probablement contradictoire, et c'est un des points sur lesquels on va encore devoir être attentifs. Si on prend le même graphique pour l'économie française, vous observez que cette dynamique de l'économie française s'est arrêtée au premier trimestre 2011. En fait, on a un point haut au premier trimestre 2011, et puis depuis, la situation évolue peu. On le voit bien sur le graphique, et c'est ça aussi qui est préoccupant. Comment retrouver, comment remettre en route cette économie française ? Et on a bien vu, sur l'ensemble de l'année 2012, la consommation n'a pas évolué, l'investissement n'a pas évolué. Et c'est ce point-là qui est préoccupant. Comment redonner de l'horizon à l'ensemble des acteurs de l'économie ? Comment les inciter à se projeter dans le futur, à investir, à consommer ? C'est cette difficulté à laquelle on va être confronté en France en 2013, et à laquelle il faut être très attentif aujourd'hui. Alors, que nous disent ces données sur 2013 ? Comment se projeter sur l'année 2013 ? Eh bien, premier point, on part d'un point d'une dynamique d'activité très faible. Si on regarde l'ensemble des pays de la zone euro, seul dans les pays concernés par la publication récente, seule l'Allemagne connaît une croissance positive en 2012, aux alentours de 0,9%. La France est à 0. Et puis, tous les autres pays, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, le Portugal, sont sur des dynamiques négatives. La zone euro est à moins 0,5%. Et puis, ce qui nous intéresse aussi, c'est quel est le point de départ pour 2013 ? Et on s'aperçoit que pour tous les pays de la zone euro, y compris l'Allemagne, eh bien, le point de départ est très faible. Et donc, on part avec un handicap. En d'autres termes, quand on fait des mesures de croissance, on va comparer 2012 à 2013. On a déjà comparé 2012 et 2011. On va maintenant comparer 2012 et 2013. Mais le point de départ pour 2013, ce sera le dernier point de 2012. Et on l'a vu, toutes les dynamiques de fin d'année 2012 sont négatives. Tous les indicateurs d'activité s'infléchissent. Et donc, on part sur un point très bas pour l'année 2013. C'est pour ça que les chiffres de croissance sur l'année 2013 seront à peu près partout très faibles parce qu'il faudra remonter très fortement pour avoir des chiffres positifs, ce qui sera très compliqué. Donc voilà, on est toujours en zone euro, dans une phase d'activité extrêmement fragile, extrêmement préoccupante parce qu'on voit bien qu'on a du mal à inverser la tendance. Et ça va être l'objectif qu'on doit avoir pour 2013 d'infléchir la tendance, qu'on soit en Allemagne, qu'on soit en France ou pour l'ensemble de la zone euro. Je vous remercie. Merci.